Alors, mon couteau de survie, c'est bon, j'ai une gourde, c'est bon, une barre de magnésium pour faire du feu, c'est bon, c'est où le nord ? Bonjour à tous, mes chers amis, et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo. Non, je ne me suis pas battu avec Angel, Olympe, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Voilà, non, c'est juste qu'on m'a dit que c'était la fin du monde, et par conséquent, il fallait que je fasse des courses. Donc, je me suis rendu au supermarché du coin, et il y en avait une qui avait mis la main sur le dernier paquet de papier toilette et le dernier paquet de spaghettis. Je me suis battu, ça a été abominable, je lui ai mis une droite, mais l'essentiel, c'est que j'ai gagné, voilà. Bon, donc, comme je viens de vous le dire, c'est la fin du monde, et on m'a dit, écoute Jojo, t'es bien gentil, mais tout le bordel que tu traînes, il n'y a pas la place dans la navette qui nous emmène sur la lune, donc il va falloir que tu fasses un choix, et tu n'as le droit de choisir que 10 oracles et 10 tarots. Donc, je ne vous cache pas que pendant une fraction de seconde, quand même, j'ai pris le temps de la réflexion, je me suis dit, oh, tout laisser, oh non, ça ne vaut pas le coup, je préfère mourir. Et puis, non, quand même, après, la raison est revenue, je me suis dit, oh bon, allez, c'est bon, je vais en sélectionner 10, de toute façon, la lune, c'est pas bien loin. Maintenant que Jeff Bezos part dans l'espace, je sais que je serai livré par Amazon, donc au pire, je me les rachèterai une fois que je serai sur la lune, voilà. C'est un concept qui a été lancé par Miss Florence, puis relayé par mon ami Sabrina de la chaîne Sabrina Passion des Oracles. C'est un challenge que je trouve très intéressant et qui est marrant à faire, parce que quand on est collectionneur, quand on est fan d'oracles, de tarots et tout ça, bah, en sélectionner juste 10, c'est vrai que c'est compliqué, parce qu'on a plus ou moins une affinité avec certains jeux, ils ont une histoire pour certains, c'est soit les copains qui les ont offerts, soit c'est vous qui les avez payés avec vos petits sous, après avoir économisé pendant une bonne semaine, j'exagère, après plusieurs mois, enfin bref, il y a toujours une histoire avec un jeu, et puis on aime les dessins, on aime l'auteur, on aime quelque chose en particulier. Donc le fait d'en sélectionner 10, franchement, ça a quand même été coton un petit peu. Donc vous allez découvrir ma sélection tout de suite, il y a de tout, il y a des oracles, des classiques, des oracles pour travailler de tout, il y a un seul tarot, j'ai pris, ouais, j'ai pris qu'un seul tarot, et tant pis, tant pis, il fallait faire un choix. En fait, j'ai pris qu'un seul tarot, parce que c'est vrai que le tarot, c'est pas non plus quelque chose que je manipule tous les jours. Et puis, un tarot, en soi, c'est la même composition, j'ai envie de vous dire, donc peu importe le tarot, il n'y a que le thème qui va changer, il n'y a que le design qui va changer, même si, très sincèrement et très concrètement, ça a été compliqué de choisir, parce que les tarots que j'aime me plaisent, forcément, et ça a été dur, ça a vraiment été dur. En plus, j'ai été moyennement objectif, parce que j'ai un petit peu triché, et j'ai mis un de mes oracles dedans. Donc, on va dire qu'il n'y a que 9 tarots oracles officiels, et il y en a un, voilà. Mais bon, dire Bezos pourra continuer à vous livrer mes jeux via MPC. Alors, j'arrête mes bêtises deux minutes. Donc, on va y aller tout de suite, et on va commencer par le coffret que j'ai devant moi. Alors, il y a un oracle dont je ne pourrais absolument pas me séparer, et c'est l'oracle des messagers d'Egypte. Vous le connaissez, je ne vous le présente même plus, je vous ai fait la review. Il était dans ma sélection du Tall Challenge. C'est un jeu qui est juste magnifique, qui est aux éditions Arkana Sacra, je pense que vous le saviez déjà. Et il est superbe, quoi. Il est superbe. Vous connaissez mon amour pour l'Egypte ? Ah bon ? Ah bon ? On va dire, non, on n'aurait pas cru. Et malgré... J'en ai franchement des oracles égyptiens, et là aussi, ça a été compliqué. Mais je crois que, ouais, c'est celui-ci que je prends, parce qu'il est tout juste beau, en fait. Regardez ça, je vais vous le remontrer, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. En fait, on va retrouver dessus les illustrations des dieux égyptiens les plus connus dans le Panthéon. Et ils ont été revisités de façon moderne, ce qui fait qu'on a à la fois cette touche de traditionnel, tout en ayant cette touche de modernité. Et c'est vraiment un très, très bel oracle. Donc voilà, ça sera ma seule décoration égyptienne là où je serai. J'espère que j'aurai une chambre à moi, quand même, sur la lune, et puis que j'aurai vue sur la nature. Enfin, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de nature sur la lune. Pourvu qu'il y ait au moins un arbre. Donc celui-ci, ouais, celui-ci, je ne pourrais pas m'en séparer, franchement. Et pourtant, Dieu sait que la sélection a été particulièrement difficile, parce que, d'ailleurs, je suis en train de voir, j'ai pris qu'un seul oracle de Sherkana Sacra. C'est pas possible. Ben, eux, ben, eux, ben, eux, si. Ben, eux, si. Ouais, mais... Et pourtant, comme je vous ai dit, ça a été difficile, parce qu'ils sont tous beaux, quoi. Je les aime tous. Je les aime tous d'amour, mais lui, je l'aime encore plus d'amour, lui. Lui, on est marié, on a une relation particulière. Donc celui-ci, ouais, c'est sûr que je ne pourrais pas. Ensuite, je me suis pris La réponse est simple, de Sonia Choquette. C'est un petit jeu que vous me voyez assez souvent utilisé, et j'aime bien ce jeu. Il est, ben, comme son nom l'indique, la réponse est simple. C'est-à-dire que vous posez une question, vous pensez à un sujet particulier ou pas, et pouf, vous tirez une petite carte le matin, ou une petite carte en fin de journée, ou n'importe quand dans la journée, d'ailleurs. Ça peut venir compléter un tirage. Je trouve les illustrations super choupinettes. Elles ont été faites, on dirait que ça a été fait à la pastel, à la pastel ou au crayon de couleur. Les illustrations sont très simples. Le message qui va avec les cartes est tout aussi simple, et franchement, il porte très bien son nom, à savoir que la réponse est simple. Ça vous fournit un message qui est clair, qui est pertinent. Le jeu est franchement coloré. Vraiment, j'aime beaucoup ce jeu. Vous pouvez l'utiliser tout seul pour compléter un tirage, pour faire votre petite carte du jour. Vraiment, c'est un oracle que j'aime vraiment beaucoup. Et pareil, lui aussi, c'est vrai que je ne pourrais pas m'en défaire. Il y a des oracles comme ça. Alors, j'ai essayé de vous faire une sélection. Je me suis dit, ok, donc tu es sur la lune, il faut quand même que tu aies un petit peu tout en termes de jeu, des classiques, puisque vous allez le voir, j'ai sélectionné un Béline, j'ai sélectionné un Le Normand, il y a un Tarot, il y a des oracles. Il y a de quoi faire à la fois de l'adivination, de la guidance et du travail introspectif. Donc voilà, j'ai vraiment essayé de faire, de me dire, il faut que tu puisses tout travailler. Une fois que tu seras sur la lune, il faut que tu puisses tout travailler. Donc il faut que tu essaies de sélectionner, parce que si je m'avais écouté, enfin si je m'étais écouté, parce que si je m'avais, ça ne veut rien dire. Donc si je m'étais écouté, j'aurais pris des jeux qui sont très beaux, qui sont très beaux visuellement, mais en termes de qualité de travail, j'aurais peut-être pas pu tout couvrir avec, puisqu'on était soit sur que des oracles divinatoires, ou que de la guidance, ou non. Et il faut essayer que ce soit éclectique, donc j'ai vraiment essayé de prendre un petit peu de tout. Ensuite, pour le tarot, justement. Bah écoutez, là, sans surprise, je pense que beaucoup vous attendez à ce que je vous dise celui-ci, il s'agit du tarot des enchanteurs. Le mec pas du tout objectif, quoi. Il a fait la review il y a 2-3 jours, il prend celui-ci. Non, mais c'est vrai, parce que de tous les oracles que j'ai, de tous les oracles, de tous les tarots que j'ai, il y en a beaucoup d'ailleurs, je vous le dis souvent, par exemple, si j'avais dû choisir un tarot de Marseille, j'aurais pris le tarot archétypal de Dystopia Tinta, de Arcana Sacra, que je trouve vraiment sublime. Je sais pas, ce tarot, pourtant c'est un tarot de Marseille, mais je sais pas, il a un truc qui me parle, je sais pas, ça doit être son graphisme, je sais pas, je sais pas, ses énergies, mais il y a un truc, il y a un truc qui me plaît. Donc lui, j'aurais pu le mettre. Malheureusement, on m'a dit 10, on m'a dit 10, on m'a pas dit 11, donc voilà. Mais clairement, lui, je l'aurais pris. Il y a aussi le tarot, le Viscorti, le... on recommence, le Viscorti-Sforza, qui, lui, est un tarot de Marseille des plus beaux et des plus classiques, tout ça, mais voilà, il me fallait qu'un seul tarot. Et du coup, j'ai pris celui-ci, parce que c'est celui qui, vraiment, de tous les tarots que j'ai pu voir dans ma vie, de tous ceux que j'ai aussi, pourtant il y en a qui me parlent beaucoup, que ce soit le tarot de la Magie Verte, que ce soit le tarot Histoire de Sorcière. Il y en a plein qui me parlent, par leur graphisme, mais je sais pas, celui-ci, il y a eu une connexion avec les dessins qui est particulier, parce que je le trouve... Je vous ai fait la review, là, il y a quelques jours, donc n'hésitez pas à aller la voir, mais je trouve les dessins, je sais pas, d'une pertinence. Il fait presque penser à un oracle, tellement les dessins sont intuitifs. Donc, non, ouais, c'est de tous, là, c'est celui-là que j'ai choisi, parce que c'est... Alors, je vais pas dire que c'est celui que je trouve le plus beau, parce que c'est complètement subjectif, vraiment. Je prends Histoire de Sorcière, il est très très beau aussi, l'oracle de la Magie Verte, il est très très beau aussi. L'oracle, j'en veux pour les oracles. Le tarot de la Magie Verte, il est aussi très très beau. Mais celui-là, je sais pas, il y a eu une connexion, il y a eu un truc particulier, et du coup, c'est ce tarot-là que je prends. C'est le seul, d'ailleurs, c'est le seul tarot que j'ai, et donc c'est... Enfin, que j'ai. Que je prends pour aller sur la lune, vous avez compris. Donc, c'est celui-ci que je prends. Ensuite, on continue dans les classiques, et j'ai choisi un Béline. Et là aussi, c'est sans surprise, et je dis pas ça parce que je l'ai eu en cadeau par Jean-Patrick, pas du tout. Mais c'est le Béline des éditions des CK, de Jean-Patrick, pareil, je vous l'ai présenté il y a quelques jours. Pourquoi celui-ci ? Parce qu'il est beau, parce qu'il me plaît, parce qu'il est intuitif, parce que c'est un Béline, et que les Bélines, ce sont des oracles qui sont des classiques, c'est un petit peu des piliers, j'ai envie de dire, c'est comme l'oracle G, c'est comme l'oracle de la Triade, c'est des oracles qu'on a connus depuis l'aube de la nuit des temps. C'est des bases de travail qui sont incontournables, qui ont fait leur preuve, qui continuent encore à faire leur preuve, donc pour moi, la sélection d'un Béline était quasi obligatoire. Et j'avoue que j'avais hésité aussi avec la version de Gabriel Sanchez, mais je préfère quand même celle de Jean-Patrick, je vous remontre les cartes. J'adore vraiment les illustrations qui sont à la fois simples, qui sont belles, qui sont bien travaillées. Le Béline a été dépoussiéré, mais c'est un lifting même qu'il a subi, et ça a vraiment été un très gros coup de cœur pour ce Béline qui est vraiment très 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 beau. Donc voilà pour le Béline. Ensuite, on va continuer avec un classique, avec un classique. Ceux qui me connaissent et ceux qui me suivent, vous savez que dans mon top 10, il y aura forcément cet oracle-là. il s'agit des cartes de clous. Ah, mais j'étais obligé. Et franchement, les amis, même si je devais, si je devais faire encore une autre sélection, c'est-à-dire que sur les 10 jeux de cartes, là, on me dit t'as le droit d'en prendre qu'un seul, je prends les cartes de clous. Ah, mais indubitablement, et sans même réfléchir, c'est les cartes de clous que je prends. Les cartes de clous, vous, pour ceux qui me connaissent, vous les connaissez. Ce sont des cartes qui sont issues d'un manga. Donc, les mangas, ce sont des animés japonais. D'un manga qui s'appelle Cartes-Captors Sakura et qui raconte l'histoire d'une petite collégienne qui se révèle, ben voilà, Sakura, qui se révèle avoir des pouvoirs magiques et qui, involontairement, va libérer ces cartes magiques qui sont prisonnières d'un livre et elle va donc devoir toutes les récupérer. Et vraiment, si vous ne connaissez pas cet animé, je vous invite à le regarder. Alors, je vous avertisse que c'est enfantin, quoi. Enfin, c'est enfantin. C'est enfantin dans la version française parce que dans la version française, le doublage, on dirait quand même que les personnages sont un brun. Voilà. Attention, je ne me moque pas des handicapés qu'on soit d'accord. Mais c'est vrai que les personnages, on est dans cet univers. Ah, licorne, taillette. Voilà, on est dans cet univers-là. Mais, il y a vraiment, il y a quelque chose qui est très profond dans ce manga, c'est-à-dire que déjà, quand on voit le dessin animé en version originale, je peux vous dire qu'il est plus très enfantin que ça parce que ça parle un peu d'inceste, de pédophilie, de choses pas très propres quand même. Et surtout, quand on prend les cartes, parce que pareil, les cartes, on les voit jolies là quand elles sont en forme de carte, mais quand elles se manifestent, quand leur esprit se manifeste, elles cherchent quand même à tuer beaucoup de monde et à tout détruire sur Terre. Donc, j'ai envie de vous dire qu'elles sont quand même pas très cool, les cartes. Alors, il y en a 2-3 qui sont sympas au milieu, mais quand même, il y a des cartes qui ne sont pas très sympas. Donc, du coup, le dessin animé, il fait moyennement pour enfants quand même quand on sait après tout ça. Mais ouais, les cartes de clôt, vraiment, c'est le jeu, c'est celui avec lequel j'ai commencé. C'est le jeu que je connais depuis, depuis, de, oulala, ça va me faire du mal si je dis depuis quel âge. C'est simple, carte de clôt, carte capteur Sakura est sortie en 1999 et ça a été diffusé, il me semble, pour la première fois sur M6 et c'était aux alentours 2000-2001. On est en 2021, bientôt 2022, donc ça a fait plus de 20 ans que je connais les cartes de clôt et que j'ai commencé les cartes de clôt. Voyez ? Mais, ouais, les cartes de clôt, c'est, c'est, je ne sais pas, ce jeu, alors je sais que pour beaucoup de personnes, ils ne parlent pas tout simplement parce que les cartes sont, je ne vais pas dire difficiles, mais, disons que les cartes, regardez, je vais vous montrer pour que vous puissiez comprendre, les cartes, dans l'histoire du manga, le fait d'avoir vu le manga va vous aider à interpréter, à comprendre les cartes puisqu'en fait, on découvre que le sorcier qui s'appelle Clot Reed, d'ailleurs, il a donné son nom, les cartes de Clot, C-L-O-W, donc Clot Reed a créé ses cartes en unifiant deux types de magie, la magie occidentale et la magie orientale. C'est pour ça d'ailleurs que le nom des cartes est écrit en anglais, mais qu'on va retrouver le symbole chinois des cartes. Et ce qui fait que dans les cartes, on va retrouver les quatre éléments qu'on connaît, la terre, l'eau, le feu et l'air, mais aussi les cinq éléments spirituels, à savoir le bois, le métal, le feu, la terre, l'eau. Et on va retrouver aussi cette fonction de polarité yin et yang. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va retrouver la carte de la lumière et la carte des ténèbres qui sont des reines puisque le jeu est divisé en hiérarchie. On va avoir deux reines, ensuite on va avoir les princes et princesses, les ducs et duchesses et les valets. Donc en gros, les cartes de Clot sont toutes des cartes de cours et le fait de connaître la symbolique à la fois européenne mais à la fois asiatique de qu'est-ce que représente l'air chez nous. L'air, il représente telle et telle chose mais en Asie, il va représenter telle et telle chose. Et c'est ça qui fait que les cartes de Clot vont avoir une certaine complexité, une certaine difficulté pour pouvoir les interpréter. Même si on trouve aujourd'hui quelques interprétations, c'est vrai que les cartes de Clot pour bien les maîtriser, avoir vu le manga, comme je vous l'ai dit, ça peut vous aider, ça peut vous apporter des informations supplémentaires mais il faut le faire à l'intuitif, tout simplement. C'est-à-dire, vous regardez les cartes, vous regardez les personnages, vous regardez l'élément à quoi il vous fait penser. Si je vous dis par exemple, tiens, on va se prendre... Bon, après, il y a des cartes qui sont faciles. Si je prends par exemple The Move, The Move, c'est le mouvement. Donc qui dit mouvement dit les choses qui bougent, les choses qui se mettent en action, les choses qui montent, qui descendent, enfin voilà. Après, il y a des choses quand même qui sont relativement faciles. The Shield, alors c'est vrai que le fait de parler un petit peu anglais, ça peut aider parce que le nom des cartes est en anglais et vous ne trouverez pas les cartes de clôt avec les noms français, ça n'existe pas. Et si on prend par exemple The Shield, The Shield, c'est le bouclier. Donc qui dit bouclier dit protection, dit l'aspect passif, dit l'aspect défensif, voilà. Mais les cartes de clôt, en plus, c'est un oracle qui est absolument magnifique puisqu'avec, j'ai pu faire des prédictions, j'ai pu faire de la guidance, j'ai pu faire du travail personnel, d'introspection. Pour moi, c'est un jeu qui est vraiment très complet. Et à la base, il faut savoir que les cartes de clôt ont été créées avant le manga. C'est-à-dire que les cartes de clôt ont été créées dans le but d'en faire un tarot, d'en faire vraiment un jeu divinatoire. Et puis, le groupe Clamp, le studio Clamp, donc qui a créé le tarot, s'est dit qu'on pouvait créer du coup un animé puisqu'en plus, à l'époque, c'était la mode du girl power, le pouvoir aux filles, surtout le magic girl power. Toutes les petites filles qui avaient des pouvoirs magiques type Sailor Moon, tout ça, je vous passe. Et du coup, ils se sont dit tiens, pourquoi pas en faire un animé. Donc, carte de clôt, on n'en parle même pas. Ensuite, donc Bélin, c'est fait, carte de clôt, c'est fait, le tarot, c'est fait. Ensuite, alors, je n'ai pas été très objectif parce que j'ai sélectionné, alors, vous le savez, j'ai pris mon jeu oracle parce que, là aussi, s'il fallait que je fasse une sélection de tous mes jeux, c'est compliqué parce que j'ai quand même fait une dizaine d'oracles. Donc, j'ai pris le jeu oracle parce que c'est celui qui regroupe un petit peu tout, c'est celui qui me ressemble le mieux en termes de création de tout ce que j'ai pu faire, je vous le remontre puisque c'est une réédition en fait de l'oracle. Alors, à la base, l'oracle L'œil dans le noir était à la fois quelque chose de nouveau et une réédition de l'oracle Fantabuleux et le jeu oracle est à la fois une réédition de l'oracle L'œil dans le noir mais en plus en rajoutant des extensions et des trucs supplémentaires donc on va dire que c'est le jeu le plus complet qui soit et j'avais pris aussi modèle puisque ce jeu c'est aussi un hommage aux cartes de clôt qui ont marqué ma vie et du coup, je voulais ces cartes qui soient un peu dans l'esprit des cartes de clôt donc du coup, voilà, le jeu oracle je suis obligé de le prendre parce que c'est ma création aussi, c'est moi, ce sont mes énergies et travailler sans mes jeux c'est pas possible. Tiens le bouclier, faites exprès, on vient de le voir à l'instant. Voilà, moi, travailler sans mes jeux à moi, non, je peux pas, je peux pas, clairement, je peux pas, voilà. donc ça, c'est pour mon bébé. Je vais pas tous, je vais pas tous vous les montrer, le jeu fait 90 cartes, en plus, je vous ai fait la review, vous le connaissez, je l'utilise dans les vidéos, donc, on passe. Ensuite, l'autre que j'ai pris qui est aussi un auto-édité, il s'agit de l'oracle Sacré-Cœur d'Orin Gilbert, là aussi, vous le connaissez, cet oracle, je le surkiffe, je le surkiffe tout simplement, déjà, par les couleurs, les couleurs, on est sur du rose, sur du violaire, regardez un petit peu le dos des cartes, juste subissime. C'est un oracle qui est axé sur, bien sûr, les sentiments amoureux, et je me suis dit, bah oui, sur la lune, je serais peut-être pas tout seul, et il y aura peut-être bien des personnes qui vont avoir des problèmes d'amour, donc il me faut un jeu qui traite des problèmes de sentiments. Donc, c'est celui-ci que j'ai pris, parce que, vous me connaissez, sur les oracles d'amour, je trouve que, rapidement, on tombe dans le kitsch, on tombe dans le côté, dans le côté trop bling bling, trop, voilà, bon, moi j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, c'est pour ça que les oracles d'amour, j'en ai, j'en ai, mais, en fait, non, je réalise que j'en avais, parce que, ceux que j'avais, je les ai offerts, enfin, je les ai offerts, je les ai vendus, parce que, bah, ça me plaît pas, ça me plaît pas, et celui-ci, c'est le seul que j'ai conservé, avec le tarot de l'amour, de Tony Carmine Salerno, je vous le montrerai, c'est clair, parce que, il est pas mal foutu, c'est pas vraiment, bah non, je pourrais pas vous le montrer, puisque je pars sur la lune, là, donc, tant pis, je vous le montrerai pas, tant pis, vous irez regarder ça, sur une autre chaîne YouTube, voilà, donc, l'oracle Sacré Coeur, c'est pareil, c'est un jeu que je trouve sublime, et lui, c'est sûr aussi qu'il part avec moi, dans mes valises, ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste, bah, il nous en reste plus tant que ça, je continue avec un jeu de Doreen Virtue, classique, enfin, je veux dire, si tu pars, quelque part, c'est la fin du monde, il te faut un jeu de Doreen Virtue, n'importe lequel, mais il te faut un jeu de Doreen Virtue, donc, moi, j'ai pris les réponses angéliques, j'aurais pu en prendre d'autres, mais en fait, les réponses angéliques, c'est celui qui me plaît, entre guillemets, le plus, dans le sens où, ça va être un jeu, un peu multifonction, puisque c'est un jeu, sur lequel vous allez trouver des réponses, type, oui, non, pas pour tout de suite, pour plus tard, va te faire foutre, t'es moche, enfin, voilà, ce type de messages, fort sympathiques, non, les deux derniers, vous les enlevez, ils sont pas sur les cartes, non, mais, voilà, ça va être des messages très clairs, du type, vous voyez, obtenez plus d'informations, de grands changements positifs, confiance, dans un avenir proche, dans un an, lâchez prise, pardon, vous voyez, on est sur un oracle type, un peu datation, et, il est vraiment pas mal, lui aussi, c'est-à-dire que, si on se pose une question, alors, vous savez aussi ce que je pense, sur les oracles de datation, je m'y suis un petit peu avancé, avec l'oracle du Veilleur, que vous ne verrez pas non plus, parce que je ne l'ai pas sélectionné, mais, je ne suis pas super fan des oracles de datation, parce qu'en divination, on ne peut pas dater, on peut approximativement, dire à un instant T, que si l'évolution, enfin, si la situation ne connaît pas d'évolution, que ça peut conduire à telle chose, mais dire avec précisitude, dans deux semaines, précisément, 14h30min12s, t'arriveras ça, non, je ne crois pas à la datation, sauf si la personne est vraiment, un oracle hors pair, mais vraiment, la bonne femme, c'est une pitié, qui sort de sa grotte, fait les runes, elle travaille avec des eaux, enfin, voilà, elle a habité, elle te regarde, elle te dit tout ton avenir, ton passé, tes prochaines vies, etc. Bon, j'ai pas encore rencontré cette femme, ou cet homme, donc, du coup, en attendant, je suis comme Saint Thomas, je crois ce que je vois, et la datation en divination, c'est non, je, voilà, mais celui-ci, il est pas mal fichu, parce que, on n'est pas dans quelque chose, c'est à la fois précis, et sans être précis, c'est à dire, vous avez vu la carte que je vous ai dit, dans un an, dans un an, effectivement, ça nous fait comprendre, que c'est pas dans un an, pile poil, mais que, c'est pas tout de suite, qu'il va falloir laisser passer du temps, plusieurs mois, avant que les choses puissent, ben voilà, cet oracle, il est dans cet esprit là, et il est vraiment très très bien, c'est l'un de mes préférés, de Donnerie in Virtue, honnêtement, même s'il y en a plusieurs aussi, que j'aime, et avec lesquels je travaille, mais celui-ci, ouais, c'est celui que je prends, pour partir sur la lune, ensuite, réponse est simple, c'est fait, on finit, il nous en reste plus que deux, déjà, 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 quelle heure il est, à quelle heure elle part ma fusée, c'est bon, j'ai encore 5 minutes, bon, alors, j'ai pris aussi un, le normand, franchement, ça a été compliqué, parce que je ne savais pas, sur lequel me décider, et puis, il y a eu lui, il y a eu lui, qui m'est apparu, telle une révélation, le Gilded Ravery, le normand, Extended Edition, je l'ai super mal dit, on va recommencer, Gilded Ravery, le normand, Expanded Edition, de Tichiro Marquetti, c'est de, chez US Game System, Incorporation, et, alors, c'est ce petit le normand, vous l'avez en deux versions, vous avez le normand classique, et vous avez la version étendue, avec des jeux, des cartes en plus, qui ne sont pas dans la version de base, et en fait, j'adore cette version, j'aime beaucoup le style de Tichiro Marquetti, parce que Tichiro Marquetti, il est très dans un univers un peu, Venise, vous savez, Carnaval de Venise, avec ses masques, tout ça, il est très dans cet univers-là, à mi-chemin entre le steampunk, le carnaval venisien, 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 et j'aime beaucoup son univers, donc regardez un petit peu, alors, ça, cette carte, elle n'est pas dans le jeu de base, ni la loupe d'ailleurs, attendez, je suis en train de vous montrer des cartes qui ne sont pas dans le normand classique, mais c'est pas grave, justement, c'est pas grave, regardez par exemple, on a le labyrinthe, on a le pont, on a les dés, mais sinon, voilà, dès qu'on va revenir sur les cartes classiques, alors, sur les cartes classiques, on a deux types de personnages, deux consultants, on a le consultant homme, consultant femme, et consultant homme, consultant femme, mais il a fait deux versions, une version, on va dire, Peggy 12, et puis là, une version Peggy 16, Peggy 18, comme pour nous faire comprendre, en gros, que ce, cet homme, cette femme, ce sont des personnes respectables, sérieuses, et que ceux-ci, bah, c'est plus les séducteurs, les, ah, les, voilà, donc, on va retrouver deux paires de significateurs, et puis, comme d'habitude, les grands classiques, et j'adore, en fait, le style de ce le normand, qui est vraiment très beau, regardez la bague, comme elle est très très belle, la clé, l'hélice, enfin, tout, le normand classique, quoi, pour moi, c'est pareil, partir sans un le normand, c'est pas possible, donc, pour moi, la base, c'est vraiment au moins un tarot, un le normand, un béline, voilà, ça, c'est la base de travail, et puis après, on vient agrémenter avec tout ce qu'on a envie, donc, je vous le rappelle, c'est le Gilded Revery, le normand, Expanded Edition, je vais vous le montrer, ce sera, ce sera mieux, hein, celui-ci, il doit être encore disponible, normalement, et, et vous pouvez le trouver sur Amazon, donc, du coup, Jeff Bezos pourra vous livrer sur la lune, donc, ça, c'est plutôt cool, aussi, et enfin, on termine avec un jeu que j'aime beaucoup, vraiment, que j'aime beaucoup, 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 il s'agit du tarot symbolon, alors, attention, il s'appelle tarot, mais, c'est pas du tout un tarot, il a rien à voir avec un tarot, en fait, et c'est un, je n'arrive pas à définir ce jeu, il est, il est très particulier, ce jeu, il est très particulier, déjà, il a des dessins qui sont particuliers, on va retrouver des signes astrologiques, donc, en fait, on va avoir plusieurs informations sur les cartes, et moi, ce jeu, je l'utilise principalement, pour tout ce qui est travail de spiritisme, parce que les dessins font un peu penser au tarot, on est dans une ambiance Grèce antique, enfin, il y a de l'inspiration Grèce antique, regardez, par exemple, regardez, avec cette carte, on peut nettement reconnaître Hermès, le messager des dieux, donc, on est dans, dans cette, dans cet univers un peu antique, pas forcément que Grèce, parce que c'est vrai que, regardez, si je prends celle-ci, on est plus à l'époque du Moyen-Âge, on a regardé la donzelle en détresse, avec sa robe au fond, et le château fort, donc ça, c'est pas franchement grec, ou alors, ils étaient très en avance, quand même, les Grecs, pour conserver le château fort, déjà, mais, voilà, il est très éclectique, il est vraiment, regardez, je vais vous montrer, ce sera plus simple, il est très éclectique, je le trouve franchement mystérieux, cet oracle, et puis, il met en scène, des situations, des choses que l'on peut vivre, auxquelles on peut s'apparenter, très facilement, qu'on peut interpréter, complètement en intuitif, il est riche en symbolisme, c'est-à-dire que, sur les cartes, on va avoir plein de détails, qu'on peut interpréter, mais plein de détails, sans en mettre trop la tête, non plus, parce que ça, je vous le dis souvent, c'est bien joli, des oracles, qui ont plein de détails, mais trop, quand il y en a trop, il y en a trop, quoi, et lui, c'est juste ce qu'il faut, il n'y en a ni trop, ni trop peu, et c'est vraiment un jeu, que je trouve super beau, je ne sais plus de combien, je crois qu'il a beaucoup de cartes, il a 70, 80 cartes, un truc comme ça, il me semble qu'on le trouve, encore assez facilement, ce qui est bien, c'est qu'on s'en fout, de savoir, vous verrez, il y a une version allemande, il y a une version anglaise, il y a d'autres versions, mais en fait, on s'en fout, on s'en fout, parce que ça sera juste écrit, en allemand, en anglais, sur le boîtier, mais les cartes, comme vous le voyez, n'ont pas de nom, il n'y a rien, donc on s'en fout, le derrière, il est sobre, avec écrit symbolon derrière, donc on s'en fiche, de savoir que c'est en allemand, en anglais, ce sera exactement pareil, moi je crois que c'est une version allemande, il existe en deux versions, vous avez la for, la, j'arrive pas à parler, excusez-moi, c'est l'apocalypse, ça m'angoisse un petit peu, je ne sais pas comment ça va se passer, vous avez la version grande, et la version petite, alors attention, quand je dis petite, elle est vraiment petite, la version petite, elle est, avec quoi je pourrais vous la comparer ? Tiens, avec un tarot, on va prendre le tarot des enchanteurs, regardez par exemple, la carte est beaucoup plus petite, qu'un format tarot, comme vous pouvez le voir, mais c'est pratique, c'est pratique, parce que justement, si vous voulez faire, si vous voulez faire un tableau, si vous voulez faire quelque chose, ça sera vachement pratique, par exemple là, dans la fusée, quand j'aurai besoin de tirer les cartes, hop, ça ne prend pas de place, on se met sur la petite tablette dépliante, on se fait un petit tirage, tranquille, vous voyez, bon, allez, j'arrête mes bêtises, parce que là, ça ne va plus du tout, donc je vous ai fait le tour, on va résumer, le Bélin, des éditions des SEGA, le Gilded, de Tiro Marchetti, les réponses angéliques, de Dorine Virtue, le Joracle, mais le Joracle, on le compte moyennement, d'accord, l'oracle Sacré-Cœur, de Dorine Gilbert, le Tarot des enchanteurs, de Barbara Moore, les cartes de Clos, bien évidemment, les messagers d'Egypte, la réponse est simple, et le Symbolon, voilà, voilà ma sélection pour les 10 oracles et tarots, maintenant les amis, à votre tour, je vous mets au défi, voilà, c'est l'apocalypse, c'est la fin du monde, vous n'avez pas le temps de faire votre sac, vous devez prendre uniquement 10 oracles, ou 10 tarots, ou peu importe, tout mélanger, faites votre sélection, et faites-nous partager un petit peu, un petit peu, tout ce que, votre sélection à vous, quoi. Allez, sur ce, moi, je vous embrasse fort, et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos, prenez bien soin de vous. et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos.